J'ai bien aimé ton histoire de série, là, mon pâcalou, la semaine dernière. Oui, oui, c'est super, Smarty. Alors, on va présenter les devinettes de la semaine, basées, elles aussi, sur des notions de série, ou plutôt de suite mathématique. Allez, c'est parti, Smarty. Voici les six devinettes de la huitième semaine. Alors, l'objectif est toujours, bien sûr, de continuer de s'amuser et d'apprendre, en lisant bien les énoncés, en observant bien les schémas, pour, du coup, bien poser là où les équations, ou une équation nécessaire, puis de le résoudre tranquillement. Devinette numéro 1, quel est le nombre qui suit la suite ? 1, 2, 2, 3, 4, 6, 9, 14. Devinette numéro 2, quelle est la lettre qui suit la suite ? N, X, S, E et Q. Alors, devinette numéro 3, tu vois, j'ai deux lignes, 1, 3, 5, 2, 4, et ce point d'interrogation, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place du point d'interrogation ? Mais on sait que ça n'est pas 6. Alors, est-ce que tu as une idée aussi sur cette suite-là ? 1, 3, 8, 21, 55, 144, qu'est-ce qu'il remplace le point d'interrogation ? Devinette 5. Alors, Paul dépose de l'argent, 1,000 euros tous les mois sur un compte. Ce compte est rémunéré à 1,5% tous les mois. Eh bien, ma question est, combien aura-t-il au bout d'un mois, deux mois, six mois, N mois ? Alors, Paul, il a de la chance, il vient de gagner 800,000 euros au gros lot. Le loto. Donc, il dépose son argent à la banque sur un compte rémunéré à 3% tous les mois. Et tous les mois, il en prélève 2,000 euros pour vivre. Combien aura-t-il au bout d'un mois, deux mois, six mois, N mois ? Voilà, c'est tout. Rendez-vous demain pour la réponse à la première devinette. Zéad, Mappacaloo, Zéad.